Les hommes ne se rendent pas compte. Ils tissent. Au contraire, ils tissent et retissent tous les fils possibles pour être bien, bien, bien ligotés par la mort. Ils les tissent de toutes les façons. Par leurs journaux, par leurs télévisions, par leurs sciences, par leurs bouquins, par leurs romans, par leurs aventures, par leurs… Ils tissent. Vraiment, ils tissent à plaisir la mort autour d'eux. Ils tissent, ils tissent. Alors après, quand il faut défaire tout cela, on se dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? » Parce que tous leurs moyens font partie de la mort. Ce sont des trucs de la mort. Leur chirurgie, leur médecine, leur physique, leur science, ce sont tous des trucs de la mort. Des inventions de la mort, des trucs pour bien vous embobiner. Leurs guérisons font partie de la mort. Et alors, ils ont des raisons effrayantes. Vous voyez, vous allez en mourir. Ils ont de l'assurance avec eux, des preuves innombrables. La mort, elle est pleine de preuves. Et puis, elle vous domine. Même si vous avez un peu de foi dans votre cœur et dans votre tête, quand vous arrivez au moment crucial, eh bien, vous avez la trouille. Et puis, vous décrochez le téléphone et vous appelez le médecin. Et va donc te rendre à l'évidence. Va donc convaincre ton corps. Mais voyons, ce n'est pas comme tu le penses. Alors eux, à plaisir, ils tissent. Et le monde est dans une toile d'araignée formidable, effroyable, qu'ils tissent à plaisir, tu comprends ? Jour après jour, avec tous leurs trucs, toutes leurs télévisions, tous leurs journaux, tous leurs romans, toutes leurs littératures, toutes leurs poésies, toutes leurs philosophies. Tout est une énorme toile d'araignée. Extrait de La vie sans mort, de cette prême. Il faut sortir de cette toile. balancing la condition mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada